Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo retour de course. Comme toutes les semaines, je vous partage mes courses petit budget, pour moi toute seule. Pour le mois de mai, j'avais prévu un budget de 140€, il y avait 5 semaines. Et là, le grand jour est arrivé, nous sommes de la dernière semaine. Donc je vais vous présenter mes courses. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de lunettes. Ça y est, enfin, ça faisait 4 ans que je les avais les autres. Et ma vue avait un petit peu baissé quand je suis allée chez l'ophtalmo l'autre fois. Donc ça y est, j'ai changé de lunettes. J'ai essayé les récupérer lundi. Voilà, ça me fait bizarre parce qu'en plus il n'y avait que des grosses lunettes. Maintenant c'est la mode, je ne sais pas, il n'y avait que des grosses lunettes. Donc du coup, il faut que je m'habitue quoi. Bon, ça va ? C'est surtout que c'est chiant parce que j'ai tendance à regarder au-dessus. C'est pour ça que les autres, elles étaient en forme papillon parce que comme ça je ne regardais pas au-dessus. Bref, j'ai changé de lunettes et elles ne m'ont rien coûté parce que j'ai pris l'option 100% santé. Vous savez, quand on a la complémentaire santé solidaire ou la CMU, pour ceux qui ont la CMU, enfin bref, il y a une option. En fait, on peut choisir parmi des montures qui sont gratuites en fait avec les verres gratuits et tout ça. Donc je suis contente, je n'ai rien payé. Bon, la monture, elle m'a dit, parce qu'elle m'a demandé si je voulais prendre l'assurance, bien évidemment, à 20 euros. Et je lui ai dit, ben, elles sont garanties combien de temps et tout ? Elle me dit, je ne sais plus si elle m'a dit garantie un an ou quoi. Mais elle m'a dit, il y a 50% de franchise si jamais je casse mes lunettes ou un verre ou quoi. Ok ? Ben, elles coûtent combien de montures et tout ? La monture, elle coûte 30 euros et les verres, je crois que c'était 25 euros. Je dis, ouais, bon, si je les casse, en bref, je peux bien payer 15 balles quoi. Même 30 balles, j'ai envie de vous dire. J'aurais pu, j'aurais pu, je peux me les payer si jamais je les casse. Voilà, donc, ben, je suis contente au moins. Ça y est, j'ai des lunettes à ma vue. Je vais moins galérer, je galère un petit peu, en fait, à m'habituer parce que comme ma vue, elle a changé et qu'avec une nouvelle lunette, elle me tourne un peu la tronche. J'avais l'impression d'être bourrée, mais... Mais non, je n'ai pas bu d'alcool. Pour l'instant, en tout cas. Bref, je dis ça parce que je vais vous montrer après. Donc, je me dépêche parce qu'il est déjà 11h22 et que j'ai ma cousine qui arrive à midi. Oui, je suis grave à la bourre. Mais, en fait, j'ai été faire quelques cours ce matin parce que je suis allée, du coup, lundi, je suis allée à Auchan. Mais comme j'étais hyper pressée, j'ai pris les trucs et je n'ai pas réfléchi, en fait, à tout ce qu'il fallait que je prenne. Parce qu'il fallait que j'aille voir ma grand-mère. Il y avait ma mère qui m'attendait. Et du coup, j'ai pris des gâteaux aussi à Auchan. Donc, du coup, j'ai donné à ma grand-mère. Donc, je ne vous les montrerai pas. Voilà. Ah, il y a un soleil. La meuf est trop contente. Ah, le soleil, enfin ! J'ai marre de la pluie. Bref. Je ne sais plus ce que je disais. Donc, j'ai acheté une partie des courses chez Auchan. Et là, je suis allée à Inter ce matin acheter une deuxième partie des courses parce que j'ai ma cousine qui vient manger cet après-midi. On est mercredi. Et je vais faire la vidéo pour demain. Il est 11h30. Il faut que je m'active. Je n'ai même pas fait à manger. Je n'ai rien fait. À l'arrache. Total. Bref. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Du coup, à Auchan. Voilà. Comme j'étais dans la galerie du Auchan pour mes lunettes, je lui ai fait des courses chez Auchan. Donc, déjà, j'ai pris ça. Des gâteaux. Des cigarettes. Et je vais couper parce que sinon, en fait, je ne pourrais plus mettre ma vidéo. Elle sera trop longue pour mettre sur mon ordinateur. Donc. Et puis, mon micro, tout à l'heure, il ne voulait pas marcher. Donc, je suis grave à la bourre. Voilà. Donc, j'ai pris des gâteaux parce qu'à la base, je voulais faire des glaces. Je vous avais dit, les McFlory avec mon petit chenade. Purée, la vidéo qui chenade, elle cartonne de dingue. J'ai plus de 9000 vues. Je pense que c'est le titre qui a fait que les gens, ils ont envie de regarder. Donc, bah, merci. Merci d'avoir laissé tous vos petits messages. Francky de chenade, je n'ai pas répondu à tous. Il y en avait trop. Il y en avait plus de 150, je crois bien. J'ai lu. J'ai rigolé. C'est un message. D'ailleurs, il y a un message qui m'a fait exploser de rire. Elle me dit, je ne sais plus c'est quoi le message exactement. Elle me dit, mais tu m'as fait penser à une petite souris quand tu as crié. Mais c'est pour ça que tu attires tous les mulots. C'est pour ça que je ne tire pas les hommes, je tire les mulots que voulez-vous. Pour ça, je suis célibataire en vrai. Et en fait, ça me fait trop rire parce que quand j'étais petite, on m'appelait Nini la petite souris. Parce que justement, je riais comme une petite souris. Voilà. Voilà. Donc, bon. Merci pour vos messages. On a bien fait rire. Pour moi, c'était normal de vous montrer mon kitchenette quand je l'avais. Parce que ça fait trois ans que je vous en parlais. Donc, je faisais mon enveloppe. Donc, voilà. Je suis contente que la vidéo vous ait plu. Et beaucoup, beaucoup de personnes qui sont arrivées suite à cette vidéo. Et suite à la vidéo défi petit budget qui vous a bien plu aussi. Je suis contente parce que j'ai un petit peu galéré à la faire cette vidéo. Enfin, c'est pas que j'ai galéré à la faire. C'est que j'ai eu beaucoup de préparation et beaucoup de montage et tout ça. Parce que c'est petit bout par petit bout que j'ai dû filmer. Un petit peu galère. Mais bon. Donc, en tout cas, je suis contente que ça vous ait pu. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je vais réussir à montrer mes courses. Allez. Donc, j'ai acheté des gâteaux. Finalement, j'ai pas fait mon McFlurry. Parce que j'étais malade ce week-end. Donc, j'ai rien fait. Et puis, j'avais des fiens et tout. Donc, j'étais pas très en forme. Donc, du coup, j'ai pas cuisiné. J'ai rien fait. Donc, j'avais acheté ça. Je me suis dit, je vais les faire là, hier. Et non, hier, j'étais de chez Caput. Donc, du coup, ce sera pour une prochaine fois. J'ai pris quoi ? J'ai pris ça. Des tortellini, ricotta et épinac. Tortelloni. Je dis tortellini. C'est tortelloni. Le ricotta et épinards. J'ai pris un gros paquet. Je fais combien ? Ah, je fais 800 grammes quand même. C'est qu'en fait, je savais pas si elle venait, ma cousine, avec ses enfants. Mais du coup, non, elle vient toute seule. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il m'en restera. Après, je suis pas obligée de tout faire. Mais, en me connaissant, je vais tout faire. Et il m'en restera pour manger ce soir et demain, sûrement, à moins qu'on mange tout. Mais ça m'étonnerait. J'ai pris, bien évidemment, du fromage râpé pour manger avec. Donc, j'ai pris du jambon cru comme ça, aussi, pour manger avec. J'ai pas prévu de viande. En fait, je fais pas très très viande. Donc, du coup, j'ai pris ça. On me suis dit, comme ça, on sert la portion qu'on a envie. Avec, pour manger avec, j'ai pris des tomates cerises. J'en ai pris deux. En fait, je vais faire une sauce. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, recette. Mais de toute façon, on voit ça partout sur les réseaux. C'est des tomates rôties avec du fromage. C'est de la feta. Mais moi, je vais mettre du minster. J'avais fait une fois avec du minster. Et c'est trop, trop bon. Donc, je vais faire la moitié. Je vais pas faire tout le fromage et je pense que ça va faire trop. En plus, c'est fort en goût, le minster. Donc, je vais faire la moitié. Je vais mettre ça avec de l'ail à rôtir. Je vais tenter de le faire dans mon airfryer. J'ai pas testé encore l'option four. Donc, voilà. Là, on me pose tout le temps des questions dessus. Pour l'instant, moi, ça me convient. Pour ça, j'ai utilisé que l'option airfryer frites sans huile. Donc, voilà. Je vais tester l'option four avec mon truc. Et je vous dirai. Mais c'est vrai que c'est vraiment top. C'est vraiment un gain de temps. Galinette ! C'est vraiment un gain de temps. Donc, ben non. On reprend. Donc, je disais, j'aime beaucoup les airfryers parce que c'est vraiment un gain de temps. Juste à mettre le truc dans le tiroir. Et puis, voilà, basta. Et puis, ça cuit beaucoup plus vite que de mettre dans une poêle et tout. Donc, moi, j'aime bien. Je pense que je vous referai des vidéos dessus. Si jamais ça vous intéresse. Et puis, voilà. Bref, j'arrête de blablater. Donc, je vais faire une sauce. Une sauce tomate. Minster. Je vais mettre deux gousses d'ail. Et j'ai acheté, du coup, de la crème pour mettre avec. Je ne savais pas trop si j'allais mettre de la crème ou pas. Je vais voir si c'est assez liquide ou pas. Si ce n'est pas assez liquide, je rajouterai de la crème. Voilà. Ensuite, j'ai fait la raviourte fromage. J'ai acheté une numéro un. Alors, ça, je l'ai pris dans le rayon discount. Parce que, franchement, le fromage. Le minster, là, j'ai pris le rayon discount. Et dans le rayon normal. Le truc, il était tout petit comme ça. Et je faisais cette taille-là. C'est plus de 2 euros. Je me dis, ben non. Et puis, après, j'ai vu lui. J'ai pris du maroilles. On va plus de la goule. J'ai pris du fromage de brebis comme ça. Et du bleu d'Auvergne. Voilà. J'aime bien ça. J'ai pris ça comme fromage. Je me dis, peut-être qu'il en restera pour dimanche. Parce que dimanche, je fête mon anniversaire avec tout le monde. D'ailleurs, c'est dimanche, le 12 juin, mon anniversaire. Et du coup, j'ai arrêté ma famille. Il y aura ma cousine aussi qui revient. Du coup, je pense qu'il en restera. Je verrai. J'ai pris ça aussi. Pour faire des petits toasts. Mais du coup, je ne vais pas les faire. Parce que je me suis dit, je vais prévoir trop de trucs. On n'est que deux. Mais quand j'ai toujours tendance à prévoir trop. Donc, des petits trucs comme ça. Saumon fumé. Ok. Et j'en ai déjà acheté. J'aime bien. Voilà. Donc ça, je vais le garder du coup pour dimanche. J'ai pris aussi des tortillas et du guacamole. Donc là, ce sera pour l'apéro entrée. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autre. Voilà. J'ai prévu ça. J'ai pris aussi une crème épilatoire. Rien à voir. Bah oui, l'été arrive. Normalement, un jour. Il faut que je me rase les pattes. Je vais arrêter de ressembler à un ours. C'est très bien. Non mais j'ai un rasoir. Mais là, c'est vrai que la crème épilatoire, j'aime bien. Parce que ça rend la peau douce. Et ça repousse moins vite. Donc j'ai pris celle-là. Je n'ai jamais essayé. D'habitude, je prends chez Action. Du coup, j'ai pris ça. J'avais pris aussi des nems. Parce que comme je savais que j'allais rentrer tard. Je suis rentrée à 20h d'ailleurs. Du coup, je me suis pris un truc à manger vite fait. Je me suis fait des nems. Et j'ai pris des gâteaux. Et c'est tout. Bah oui, c'est après le gâteau. Je suis là. J'en ai donné deux à ma mère. À ma grand-mère. Il n'y a rien pour ma mère. Il n'y a rien pour ma grand-mère. Donc voilà. Donc ça, c'était Auchan. Ensuite, chez Intermarché. Comme j'avais coupé, je n'ai pas fait la glace. Je n'ai pas pris le dessert. Bah, j'ai pris ça. Et j'ai pris ça. Ça coûte 2 euros. Si j'aime bien les trucs comme ça. Grille-pomme, ça s'appelle. Voilà. Ça fera un dessert. Ça ira bien. J'avais pas envie de prendre une glace. Parce que mon congèle, je n'ai plus trop de place. Parce que j'ai mon gâteau d'anniversaire. Qui est dans le congèle là. Donc, c'est un entremet pour 8 à 10 personnes. Donc, dans mon té congèle, il prend un petit peu de place. Voilà, voyez-vous. Bref, j'ai pris aussi du parmesan. Parce que je me suis dit, finalement, ça serait peut-être meilleur du parmesan que du gruyère. Ou les deux. Il n'y a jamais trop de fromage. On est en France. On est du fromage. Nous, on est du fromage. Un bon slogan. J'ai pris quand même, pour la conscience, un concombre. J'ai dit un apéro avec les chips et le guacamole. Je vais faire des bâtonnets de concombre. J'ai pris une baguette de pain. J'aime bien celle-ci, là. Les mariannes, les traditions. Une baguette pour manger du fromage. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour moi. J'ai pris des yaourts au bufidus. Je ne suis pas très yaourt. Mais j'ai mal au ventre. Je ne sais pas. Je me sens ballonnée. Je me sens... Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Donc, je me suis dit, c'est peut-être mon microbiote. Dis ça, ça n'était rien du tout. Mais bref, du coup, j'ai pris des yaourts au bufidus. Au citron, j'ai pris. J'ai hésité entre citron et noix de coco. Je me suis dit, citron, c'est plus frais. Enfin, bref, j'ai pris 4 yaourts. Voilà. Ensuite, j'ai pris du thé glacé. Zéro à la pêche. Je ne sais pas si on va en boire. Mais je l'ai pris. Au pire, de toute façon, je vais être dimanche à les enfants. Donc, voilà. J'ai pris de la Desperado. J'ai pris en bouteille. Parce qu'en fait, je suis allée à la caisse. Je n'avais pas pris de cadirien. Je suis allée à la caisse rapide. Parce qu'en fait, j'avais plein de pièces. Et je me suis dit, je vais aller à la caisse rapide. Comme je n'ai pas beaucoup de cours à faire. Pour donner mes trucs. Et j'ai oublié que je voulais prendre de la bière. Là-bas, je voulais prendre un pack. Je me suis dit, comme ça, il m'en restera pour plusieurs fois. Et puis, finalement, ça m'aurait fait trop lourd un pack. Donc, j'ai pris une bouteille. Et j'ai pris ça. Une bouteille de vin rouge. Je ne sais pas si on va boire tout ça. Mais je l'ai pris au cas où. C'est du Bordeaux. Et je l'ai pris juste parce qu'il y a écrit médaille d'or 2023. Je ne sais pas quoi. Je ne connais rien du tout en vin. Donc, voilà. Je me dis Bordeaux, valeur sûre. Bordeaux-Chinon, valeur sûre, généralement. Et puis, là, il y a écrit médaille d'or. Et puis, il y a des bois chers. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Voilà, voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Je fais la pub au cas où. On me dit, tu n'as pas dit. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on va bien manger. Je pense. Je vais ranger tout ça. Et après, je vous donne le prix. Alors, chez Auchan, j'en ai eu en tout pour 31,82€. Et chez Intermarché, j'en ai eu pour 14,31€. Donc, j'ai calculé. Ça me fait 46,13€. Ça fait cher quand même. Pour une invitation, entre guillemets. Si j'ai acheté 2-3 bricoles. Après, les gâteaux, j'aurais pu les compter avec mon envoie. Enveloppe loisir. C'est ce que je fais d'habitude. Quand j'achète des trucs à ma grand-mère. Je prends des trucs loisirs ou quoi. Là, j'aurais pu prendre mon enveloppe invitation. Mais bon. Comme j'ai des trucs déjà prévus dimanche. Voilà. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Il me reste des sous dans mon enveloppe course. Et c'est la dernière semaine. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, de toute façon, vous aurez le bilan budget du mois. Du coup, ce n'est pas samedi là, mais l'autre d'après. Voilà. Donc, dans une semaine, vous aurez le bilan budget du mois. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à liker. A me laisser un petit commentaire. Ou poser vos questions, si vous voulez. Et puis, de toute façon, on se retrouve samedi. Samedi, ce sera un vlog. Vlog jardin. Travaux. Tout ça, tout ça. Voilà. Il faut que je le fasse. Il faut que je le finisse. Je le finisse surtout. Voilà, voilà. Bon, allez. J'arrête. Il faut que j'arrête de dire voilà aussi. parce que je m'auto-soule toute seule, voyez-vous. Bref, je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501